Mesdames et messieurs, bonjour à tous, nous sommes sur la suite d'Amour Sucré High School Life. J'avais oublié ma dégaine de la dernière fois, on adore. Nous sommes à l'épisode 18 déjà, que le temps passe, et vraiment je me suis... Je me suis connectée un peu cette semaine. Mais pourquoi Siri tu t'es allumée ? Éteint. Non. J'ai du mal à évaluer le succès des Webtoons en France, est-ce que les jeunes générations accrochent bien ? Aucune idée. Pourtant la dégaine du jeu, tu en as fait le cosplay juste après. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, dans cet épisode 18... Attendez, j'essaie de me rappeler ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait au dernier épisode ? J'ai l'impression qu'au dernier épisode, on s'est fait relooker, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Rosaliane nous a relookés. Là, on vient de finir un gros arc sur Amour Sucré avec Débra. On s'est vengé, etc. Du coup, elle est partie. Les gens nous croient à nouveau. On est à nouveau dans leur petit papier. Ils nous aiment bien. Et en fait, c'est vrai qu'on a commencé l'épisode 18. Mais pour le moment, il est en train de se mettre en place. On n'a pas trop les tenants et les aboutissants. À part qu'on a mis cette majestueuse tenue qui fait vibrer le cœur de Nathaniel. Nathaniel qui est notre crush sur le jeu, évidemment. Oui, je vais parler de crush ! En référence au pre-live. Où on m'a dit que je parlais trop de crush et qu'il était temps que je me trouve quelqu'un dans la vraie vie. Alors que pourquoi en avoir un dans la vraie vie alors que je peux en avoir plein sur Internet ? Enfin, en fictif, sur des webtoons ou sur Amour Sucré, hein, finalement ? En plus, je dis ça et c'est faux. Rappelez-vous, Arizen, j'ai voulu monter les barres d'un peu tout le monde. Et total, ça m'a cancel le montage de mon crush ultime, tu vois. J'ai été bloquée dans le déblocage des options qui nous intéressaient vraiment. Parce que j'avais monté les barres de perso trop à côté en parallèle. Et la moustache, bah ça c'est quand même une référence de longue haleine, hein. La moustache... En fait, à chaque fois que j'ai un item cosmétique dans ce jeu, je le mets. Donc regarde, ça fait des patchwork de tenue vraiment incroyables. Et un jour, j'ai eu une moustache. Donc je l'ai mise. C'est aussi pour ça que j'ai une peau en or et des dollars dans les yeux, d'ailleurs. C'est pas juste pour le côté vénal de la chose. C'est, voilà. La moustache de la biscotte, voilà d'où la référence à cet émos à Nao Biscotte, ça vient de là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai eu la possibilité d'enlever ma moustache. Mais il y a eu une révolution sur le chat. Genre, tout le monde m'a dit, non Nao, tu ne peux pas t'enlever cette moustache. Le monde marche sur la tête. Voilà, donc j'ai gardé la moustache et depuis, je suis une femme à moustache. Et alors, on fait quand même soulever les cœurs de Nathaniel et tout. Oui, à courir après trop de tentations, le risque d'être l'unique, marrant, c'est gameplay. Qu'est-ce que tu comptes ? Mais remets ça de moustache. Donc, on retourne au lycée le lendemain. Ah oui, c'est vrai, on avait vu dans le dernier épisode, du coup, Nathaniel qui s'était fait relooker. Et on avait dû mentir. Dans tous les cas, on mentait parce qu'il n'y avait vraiment aucune phrase qui fitait bien avec ce que je ressentais. Mais vraiment, je trouvais son t-shirt ultra moche. Et encore une fois, je ne suis pas styliste. Après, c'est sur les jeux où tu peux faire un peu de style. Regarde comment je joue ! Et après, on s'étonne que je prenne deux trucs dans mon placard et que j'essaye de faire une tenue qui fit, quoi. Voilà. Voilà mon style vestimentaire aujourd'hui. Ça en dit long. Ok, avant de retourner au lycée. Après avoir grasé Nathaniel et son relooking, nous-mêmes relooker, le couple fraîchement relooké va peut-être... Bon, un petit day, ça serait pas mal. On va voir s'il est en salle des délégués. Non ! Je ne sais même pas qui est-ce qu'on doit croiser. Ah oui, c'est vrai, c'est le prof de sport. Oh bordel, j'ai oublié. Faites attention, voyons ! Monsieur Fares et Boris sont en train de porter des grosses bottes en carton avec des petits trous au-dessus. Ils se sont dirigés vers le fond du couloir. On les suit. Ils sont montés à l'étage. On les suit. Tiens, la salle des sciences est ouverte. Je suis entrée. Il n'y avait personne dans la pièce, mais les boîtes que transportaient les professeurs étaient posées sur l'un des bureaux. Je me suis approchée de l'une d'elles. Oh, qu'ils sont mignons ! Il y avait plein de petits lapins dans les boîtes. Certains en train de dormir, d'autres en train de grignoter. Mais non, mais c'est... On ne va pas les disséquer quand même. Non. Non, non, je refuse. Non. Je ne veux pas. Je me demande ce qu'ils font là. Oh, la musique a changé ! Oh, ne me dites pas que c'est ça. Et les manger après ! Non, je ne veux pas faire ça ! Déjà, les grenouilles... Vous avez dû desséquer quoi, vous, à l'école ? Moi, j'avais eu une grenouille à disséquer. Elle était déjà morte. Donc, en vrai... It's OK. Mais j'avais quand même trouvé ça un peu dégueu. Grenouille ou rat. T'imagines, ils sont... Élevés... Expressément dans ce but, les pauvres. Grenouille, pareil, dégueu, je n'ai rien retenu. Ah, on est d'accord que... Enfin, vraiment, moi, j'ai retenu le fait que c'était probablement pour moi une des pires séances d'SVT que j'ai eu à faire. Rip les ratus. Un poisson ? Ah, c'est marrant parce que le poisson, ça me dérangerait moins, en vrai. Pas si c'est un poisson rouge, tu vois, mais... Genre, vas-y, vous ne voulez pas nous donner des cours pour apprendre à enlever les arêtes des poissons ? Genre, faire des beaux filets, comme en poissonnerie ? Ça, au moins, c'est utile ! Non seulement, ça fait un peu de dissection, pour de vrai, et surtout, c'est utile, après, pour quand tu dois faire ta bouffe. Franchement. Ils sont passés à côté du concept. Ah, le cœur de porc. Ah non, ça ne me dit rien. Je vais peut-être rater cette séance. Peggy est passée à côté de moi sans me voir et s'est précipitée dans la salle de classe. Qu'est-ce qu'il se passe ? En classe B ? Bon sang, tout le monde est là. J'en suis certaine, ce sera comme avec des grenouilles. Ils veulent qu'on les ouvre pour les étudier. Oh non, ce n'est pas possible, les pauvres petits lapins. Vous êtes au courant pour les lapins ? Tout le monde est au courant, idiot. Ils veulent les tuer pour qu'on les étudie. Je ne comprends pas comment on peut faire autant de bruit pour des rongeurs. C'est que des lapins, il y en a des écrasés tous les jours. Castiel. Toute la classe lui a jeté un regard noir. Comment se faire détester par toutes les meufs ? C'est bon, je n'ai rien dit. Il faut les sauver avant qu'on nous oblige à les tuer. Personnellement, si on me demande d'endormir l'un d'eux pour l'étudier ensuite, je refuserai. Nous devrions tous agir de la même manière. Et si les professeurs les donnent à une autre classe, il faut les libérer, sinon ils n'ont aucune chance. Pour une fois qu'elle dit un truc de sensé. Mais peut-être qu'ils veulent seulement qu'on les observe. Ce serait gros de nous faire disséquer des lapins quand même. On ne veut pas prendre de risques. Si on ne le fait pas quelque chose maintenant, on n'aura peut-être plus l'occasion de le faire. Tout le monde est avec moi ? Salut requin. Waouh ! Je n'ai jamais vu autant de personnes sur la scène. Oui ! Oui ! Et aussi un cœur de vache. Et moi et mon pote, on a dû passer dans tous les groupes car... On était no-cars, on mettait nos mains dedans sans problème. Et on était dans une classe avec que des filles cette année-là. Il y a beaucoup moins de mecs dans ce lycée que de meufs en fait ! On se rend compte là sur le visuel. Par contre, que des beaux gosses, quoi. Ah ! Ouais, j'aime bien ce que je vois, là. Les gars ! Ok. Bon, ils n'ont pas l'air ultra emballés par le... On va surtout Nathaniel. Ah bah oui, Nathaniel délégué. Ça va le faire très... Il va être très inconfortable avec cette idée, je pense. Alors, on s'y met ! Euh... Pourquoi j'ai pas été me poser dans une autre salle de classe, en fait ? Pauvre Castiel. Mais comment vous voulez faire... Ah, c'est vrai, si on se fait prendre, on va avoir une heure de colle collective. On n'a fait pas les meubles au lycée, nous. Edwylaine se débrouillera pour prendre la mienne à ma place. Elle est douée pour ça. Sale peste. Faut y aller à tour de rôle. Certains vont prendre un lapin et l'amener devant le lycée où les autres attendront de pouvoir les amener dans le parc le plus proche. Mais attends, mais c'est pas pire, en vrai ? Enfin, je veux dire... Si on prend les lapins et qu'on les libère sur la route ou à côté d'une route, du coup... Enfin... Je pense qu'il va se passer la même chose. Je doute que des lapins élevés en captivité euh... soit... survivent tout seuls à l'air libre. On se divise en deux groupes, alors ? Oui. Qui s'occupe de quoi ? Nous avons fait les groupes. La moitié de la classe est partie en direction de la cour. Les autres sont restés dans la salle, moi comprise. On va y aller par groupe de trois. Qui va en premier ? Ils sont pas habituels à l'extérieur. Ils sont foutus, mais de ouf. Oh non, les chiens vont se jeter dessus. C'est horrible. Moi, je veux bien. Moi aussi, comme ça, ce sera fait. Est-ce que par défaut, c'est les gens avec qui j'ai le plus d'affinités ? Non, c'est faux, parce que j'ai Quentin. J'ai Quentin et Nathaniel qui ont plus de barres que lui. Moi de même, si ça ne vous dérange pas. Ah ! Merci Nathaniel de venir avec nous. Par contre, pourquoi t'es bleu ? T'es un petit peu cyanosé. Armine, Nathaniel et moi vont quitter la pièce pour aller sauver les lapins. Au moins, on fait un truc avec Nathaniel. De quoi se plaint-on ? Allez, on en prend un chacun. Tiens, on les trouvait pas trop mignons ? Libérons-les pour qu'ils puissent mourir dans d'autres souffrances. C'est horrible. Si, bien sûr, nous ne serions pas là si nous n'avons rien à en faire. Je rigole, on n'a pas eu le choix. Chut, fais moins de bruit, mon sang. Ah bah, ce n'est pas comme si on faisait un bouquin d'enfer. On passe en mode ninja. En disant ça, il a voulu se retourner pour regarder la lapin de plus près et a fait tomber la chaise qui se trouvait à côté de lui. Ah ouais, bah la discrétion repassera. Un ninja. Je manque d'entraînement. Nous avons pris chacun un lapin dans nos bras. Le mien s'est blotti contre ma poitrine et n'a plus bougé. Il y en a qui ont de la chance. C'est un beauf ? Je n'étais pas préparée. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Bah ouais, t'as vu où il dort ton lab... Aïe ! Nathaniel qui relevait la chaise a donné un coup dans les jambes d'Armin avec. Let's go ! Ça, c'est mon mec, ça. Ah non, mais Armin, je suis choquée de la beaufrie. Mais t'es malade ? Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Comme avec les baguettes pendant les répétitions du concert. Ils sont quand même un peu inconscients de laisser la porte ouverte avec les bestioles à l'intérieur. Monsieur Fares va encore avoir des problèmes. Il ne faut pas traîner dans la pièce trop longtemps, allons-y. Ok, donc là, on vient de voler des lapins. Mission, aller dans la cour. Sans se faire repérer, j'imagine. Oh, nous aurions dû prendre quelque chose pour les cacher si quelqu'un sort d'une salle de classe, nous sommes mal. Bon bah, let's go vite. Ouais, mon lapin n'est pas aussi bien installé que celui de Ed Willen, il veut se barrer. T'as qu'à avoir des seins aussi. Oh. C'est pas mon problème, moi. Pfiouf, on est sortis. Vous avez dit qu'on ne risquait rien. Ouais, on a quand même failli se faire repérer. Nous sommes sortis du lycée pour donner les lapins aux autres. Ça s'est bien passé pour vous ? Trois lapins te sauver. Tu parles, ils ne tiendront pas une journée dans le parc. Je suis assez d'accord avec lui, pour le coup. Tu as fini d'être aussi pessimiste ? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai donné mon lapin à Violette. Chacun son point de vue. Pour le coup, je partage son point de vue. Pauvre petite chose, allons vite au parc. Et nous, on retourne au lycée. Ouais. Poussez-vous, il faut qu'on s'active. Monsieur Fares rôde autour de la salle de science. Peggy et les autres portent deux lapins chacune. Pourquoi vous n'en avez pas pris qu'un seul ? Les sourdes, on vient de te dire que Monsieur Fares est dans les parages. Ah, il n'y a plus de lapins là-bas alors ? Non, on les a tous. Laissez-nous passer avant qu'on se fasse prendre. Je ne regrette pas du tout qu'on nous ait inscrit dans l'hycée, mon frère. Vraiment, qu'est-ce qu'on se marre ? C'est les renards qui vont être contents. Et moi, je commence à retraiter ce que nous avons fait. Monsieur Fares va avoir des problèmes à cause de nous. On n'avait pas le choix. Et même KC, c'est son petit objet de participer. C'est pour dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend la fin de la pause. Ou les cris de la directrice plutôt. Oh, on va se faire tuer. Je ne sais pas où aller débloquer mon dialogue. Au sous-sol ! Non. On va bien finir par trouver... Ah, j'ai comme une petite boule à l'estomac. Tiens, Nathaniel est là. Qu'est-ce que tu fais ? Les filles pensent qu'elles ont oublié un lapin dans la salle de science. On a tiré à la courte paille et j'ai perdu. Alors, c'est moi qui dois aller chercher. Oh non, attends-moi, je viens avec toi. C'est très gentil, merci beaucoup. Oh, un petit date dans la salle de science. On va se faire choper, c'est sûr. Nous sommes rentrés dans la salle de science. Alors, où peut bien être ce lapin ? Peut-être qu'il est caché ? J'ai regardé un peu partout dans la pièce. Nathaniel est venu chercher avec moi près du bureau. Les filles se sont trompées, il n'y a pas de lapin ici. Ou alors, il s'est bien caché. Oh, attends, elle est là. J'ai attrapé un petit lapin tout blanc qui s'était recroquevillé derrière le squelette de la salle. Regarde comme il est mignon, il a une tête, elle s'appelait Wenka. Pourquoi Wenka ? Je ne sais pas, je trouve que ça lui va bien. Oh non ! Il s'est enfui. Attention, il fonce sur toi. Oh non, mais c'est trop dur comme chose. Je me dis qu'elle est sur la droite ou sur la gauche ? Ne me dites pas que l'un des deux choix a une illustration et l'autre non. Étant droitière de base, j'ai tendance à aller sur la droite. Là, je ne sais pas, j'ai envie de me décaler sur la gauche. Est-ce qu'il y a une option qui fait que j'arrive à l'attraper ou pas ? Oh là là, qu'est-ce que je dis ? Le choix est horrible. On se décale sur la droite ou sur la gauche ? On serait responsable de cette action. C'est trop dur de savoir. Non, mais la gauche. Droite ? Je ne sais pas. Bonjour gauche. Je pars à gauche. Je pars à gauche ! Super. J'ai barré la route à mon cas et je l'ai attrapé. Let's go, ne restons pas plus longtemps ici. Allez, allez, à droite. Vous ne pouvez pas nous faire ça ! On n'a pas de jolies illustrations parce que j'ai réussi à rattraper le lapin et que je suis allée du bon côté. La fameuse autre droite. Non mais please. Mais t'es fait belle en plus. J'aurais dû aller sur la droite et il m'aurait rattrapé. Nathaniel a pris mon cas et a proposé de l'amener dehors lui-même. Nul. Nul. Pourri. Date nul. Je l'avais call. Oui, Yute. Tout à fait. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Parfois, il faut échouer pour réussir. De manière générale, j'arrive assez peu à avoir les illustrations du jeu. Les mauvais choix, souvent. Nous sommes sortis de la salle de science en essayant d'être le plus discret possible. Regardez comment les choses évoluent. Moi, je pense que le prof, il va se faire... Il va se faire pourrir. Toujours écouter ses modérateurs. Monsieur Fares est passé à côté de moi. Il transpirait beaucoup. Bah, il est pas bien, je pense. Il a dû voir que les lapins n'étaient plus là. On peut le suivre, peut-être ? Mais Guy, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as vu Fares, il fait des allers-retours dans le couloir depuis tout à l'heure. Tu devines pourquoi ? Évidemment, c'est pas difficile à comprendre. J'ai surpris sa conversation avec Monsieur Boris dans la salle de science quand ils ont tout découvert. Il ne voulait pas tuer les lapins. Juste nous faire écouter les battements de leur cœur et des choses de ce genre-là. Il devait les rendre demain soir à l'animalerie qu'il leur avait prêté. Bon, c'était sûr. Oh non, tu veux dire que mon scoop était encore du vent ? Et tout le monde va le savoir, la poisse. Tu pourrais t'inquiéter un minimum pour Monsieur Fares ? C'est pas de ma faute si la porte n'était pas restée ouverte et rien de tout ça serait arrivé. Elle rejette un peu la faute sur les autres effaciments. Tu as entendu, les lapins n'étaient pas en danger en fin de compte. Ah oui, alors que maintenant ils vont se faire bouffer par des renards dans le parc. C'est clair. Oui, Peggy vient de m'en parler. C'est pas grave, ces petites lettres sont bien mieux en liberté que dans une animalerie. Pas sûr que Monsieur Fares soit de cet avis. Moi-même, je suis pas trop cet avis là, pour le coup. Ils connaissent pas le dehors. Elle convient de pas me dire que c'est de ma faute. Nous sommes tous responsables. Vous parlez des lapins ? Oui, c'est dommage, hein. Quel dommage, n'est-ce pas ? Comme dit Iris, au moins maintenant, ils sont en liberté. Tu parles, ils vont finir par se faire bouffer. Mais je suis si d'accord avec lui. Pour une fois, c'est lui qui est le plus réaliste de tous. Quoi, c'est pas vrai. Toi aussi, tu t'y mets ? Vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant ? À mon avis, Fares va se servir. Castiel. Oh, j'espère que non, quand même. Là, je me sentirais un petit peu coupable. Mais le pauvre, tu te rends pas compte s'il va se faire envoyer. C'est pas un élève, il peut pas l'envoyer balader comme ça. Vous parlez de monsieur Fares ? Ouais, Peggy t'a raconté. En fait, il voulait seulement qu'on observe les lapins. Oui, elle me l'a dit. La gaffe, nous étions donc tous à côté de la plaque. Au moins, c'était marrant. Il faut faire quoi pour que tu se sentes un minimum concerné par les événements ? Je suis concernée ! C'est pas la fin du monde, c'est tout. Au pire, il va falloir acheter des lapins. Oh non, je voulais changer de casque. N'en parle pas, j'ai plus un rond. Non, on va pas aller acheter des lapins quand même. C'est franchement pas de chance, ils pourraient essayer de trouver une autre solution quand même. Euh, les gars. C'est vous qui parlez de rembourser quelque chose, on nous a rien dit encore. Oh ! Vas-y, on va au parc essayer de chercher les lapins ! C'est mon option. Ah, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe encore ? On n'attendait plus que ton avis, nous voulons aller dire à la directrice ce qu'on a fait pour ne pas que M. Farré se fasse renvoyer dessus. D'accord, toi aussi. En vrai, si tout le monde dit oui, ça passe. En brest, les compétences n'ont pas voulu qu'on parle d'elle, mais on s'en fiche. Oui, ça m'aurait étonnée. Je suis d'accord, moi aussi. Vous voulez y aller maintenant ? Oui, il faut bien. Bon, je viens avec vous. Oh ! J'espère que t'as tes boules caisses parce qu'elles risquent de hurler. Le mode beuglant t'as activé. Salle des profs ! Bordel, c'est où ça déjà ? Ah, j'sais plus, j'ai oublié. M. Farré, c'est déjà dans le bureau. J'ai frappé à la porte. Mais, mademoiselle, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Nous voulions parler à la directrice. Euh, elle n'est pas vraiment disponible pour le moment. Attendez, M. Farré, c'est nous qui avons libéré les lapins. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe enfin ? Que voulez-vous me dire, M. Farré ? Euh, eh bien en fait, je... Il devait nous faire un cours de science un peu spécial aujourd'hui, mais on a merdé. On a cru que vous vouliez tuer les lapins, vous comprenez ? Et ces pauvres bêtes, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Alors on a libéré les lapins avant d'apprendre qu'en fin de compte, vous vouliez juste qu'on les observe. Ne renvoyez pas M. Farré, s'il vous plaît. On est morte. Ah ! Ah ! Oh, c'est vrai ! Toutes les trois, vous avez cru que je l'ai... C'est un rire nerveux où elle trouve vraiment ça amusant. Oh, c'est de moi d'elle parvient des rongeurs que vous aviez empruntés à l'animalerie ! Oui, oui, j'avais laissé la porte de la salle de science ouverte. Quand je me suis rendu compte, il n'y avait plus rien dans les cartons. Oh, eh bien vous aviez fait vite ! Vous deviez être bien organisés ! Si seulement vous pouviez mettre autant d'ardeur à faire vos devoirs ! Ah, c'est parce que toute la classe est mobilisée. Enfin, presque toutes. Au diable, on est dans le même bateau. Ah ! Je suis désolée si j'avais fait plus attention. Dites-vous que votre bec-tise a fait des heureux ? Elles ont raison, ces lapins sont beaucoup mieux dehors. Mais, et pour l'animalerie ? Oh, je crois qu'il va falloir les rembourser. Le concert avait apporté bien d'assez de fonds pour notre projet. Nous pouvons en utiliser une petite partie pour réparer cette bêtise. Mais, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de la vraie directrice ? La directrice est retournée dans son bureau en riant. Donc, elle s'en fout que les lapins soient mangés par des retards dans le parc. Ok. Et M. Farez est retourné en direction de la salle de science. J'ai pas compris, on est punis là ? Non. Mais la directrice n'a même pas élevé la voix, c'est surprenant. Ça peut être que quelque chose l'a mis de bonne humeur ? Sûrement. Dommage que ce ne soit pas le cas plus souvent. Ou alors, elle aime juste beaucoup les animaux comme nous ? Peut-être pas. Si ça se trouve, son petit chien a eu des petits. Des Kiki Junior ? Oh pitié, non. Attends, c'est la fin de l'épisode ? Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et Armin avait raison, c'était amusant. Le cours de science s'est déroulé sans lapin, évidemment. Nous avons dû prendre des manuels de la bibliothèque pour étudier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer et profiter de mon week-end. Je vais peut-être en profiter pour quitter la ville un petit peu. Terminé l'épisode ! Nul. L'épisode le plus nul de cette histoire. Je suis désolée. Mais ma tenue est moche. Mon crush s'est fait relooker moche. Et en plus de ça, j'ai raté l'illustration. Parce qu'il fallait choisir droite ou gauche. Je me sens flouée. Non, je n'ai pas aimé. Je me sens flouée ! Voyons si l'épisode suivant est mieux. Retrouvailles inattendues. Ce week-end, c'est sorti dans un grand centre commercial. L'occasion de ramener des cadeaux à tes amis. Mais aussi de faire des rencontres totalement inattendues. Et d'autres moins. C'est le week-end ! Après avoir sauvé des lapins qui sont partis se faire bouffer par des renards dans le parc. Mes parents ont levé la punition que j'avais eue à cause de mon ordre de colle. Et je peux aller faire un tour. Je suis presque prête. Il ne me reste plus qu'à choisir quelles chaussures je vais porter pour cette petite sortie. Choisir ces chaussures ! Vous m'avez dit une astuce. Vous m'avez dit prends toujours le plus cher. J'achète ? Non. Et je me porte tout de suite. Ah ! C'est pas mal ! C'est assorti avec ma robe. Voilà ! Je suis fin prête ! Je vais en profiter pour aller dans le grand centre commercial de la ville d'à côté. Le bus près de chez moi, il va. C'est l'occasion de faire quelques emplettes. À l'arrêt de bus près de chez moi ? Euh... Arrêt de bus près de chez moi. Oh salut Edwilen ! Tu vas à la plage toi aussi ? Bah non, je vais faire un tour dans la ville d'à côté. Tu vas te baigner toi ? Ouais, je vais rejoindre Violette et Kim, tu veux venir avec nous ? J'ai pas pris mon maillot de bain et j'ai été à la plage il y a pas si longtemps. J'ai pas très envie d'y retourner pour le moment. Bah en vrai si, moi je serais bien allée à la plage. Dommage, ce sera pour une prochaine fois alors. Oui, passe le bonjour à Violette et Kim de ma part. Je n'y m'ancrerai pas. Oh mais tiens, puisque tu as envie, tu pourrais utiliser mon bon de réduction. Ton bon de réduction. J'ai un ticket pour les galeries du centre-ville, ma mère l'a eu dans un de ses magazines. Il est valable sur tous les magasins et il est bon jusqu'à ce soir. Après il ne sera plus vadide, alors... Autant que tu en profites. Merci beaucoup ! J'ai pas de quoi, tiens. Elle m'a donné son bon de réduction. Voilà mon bus, je te revois au lycée Iris, bonne journée. Bonne journée, amuse-toi bien. Je suis montée dans le bus. Oh ! Oh, des figurines. Une demi-heure plus tard, je suis arrivée dans la galerie marchande. Je parlais de la plage tout à l'heure avec Iris. Peut-être que comme lorsque j'y suis allée, je vais croiser quelqu'un du lycée. Est-ce que je vais croiser quelqu'un du lycée ? Le rayon livre ! Moi j'adore ! C'est le premier étage du magasin avec des livres, un rayon papeterie et plein d'autres choses. Je peux aller au deuxième étage par l'escalator pour voir le rayon multimédia. What the fuck, il y a l'escalator. Ah ouais, d'accord. Oh ! Ils ont fait de la promo de leur autre jeu, Eldaria. Qu'est-ce que c'est que ça, cette fraise ? Je croyais qu'on pouvait cliquer. Ah, c'est peut-être Apple et du coup ils ont fait strawberry. C'est le deuxième étage du magasin avec des accessoires pour ordinateur, des gadgets électroniques et des casques. Je peux aller au premier étage par l'escalator. C'est marrant, j'ai pas l'air de pouvoir redescendre. Ah oui mais c'est juste, voilà. Devant Vingir. Vingir de l'étage. R de repos. C'est l'air de repos de la galerie avec une boulangerie chez Louis en face. Je ne vois pas, je vois que des nouvelles têtes ici, je ferais mieux de regarder ailleurs. Micro Games. Clara, on est d'accord que c'est Claire's. Il y a un Micro Games et Micro Mania. Un Claras et d'autres magasins, mais aucune trace d'un élève de Sweet Hermorice. Peut-être qu'à l'intérieur des magasins. C'est le paradis pour Armin ce magasin. Il y a des jeux partout mais lui n'est pas là. Ok, et chez Claras. Il y a des petits accessoires un peu partout et pas très chers. J'ai cru que c'était un renard mais maintenant que je regarde de plus près, je pense à un gros troll. Mais il n'y a aucune fille de mon lycée. C'est normal, ils sont tous à la plage. Ouah, il y a des jouets et des peluches trop mignonnes, mais c'est trop kiki ici. Mais il n'y a personne que je connais. MDR, il n'y a juste personne qu'on connaît nulle part. On va marcher combien de temps ? C'est fait à la base. Vous saviez, ce jeu, à chaque fois que tu faisais un déplacement, tu perdais des points d'action. Et là... Je pense que c'était dans ce but. Bon, j'ai fait le tour de la galerie, je crois à Smerson. Je m'en vais, là ! Je suis venue juste pour voir des gens ou je suis venue pour acheter des choses ? Ah ! Ah pardon, il y avait toute une partie de la galerie que je ne l'avais pas vue. Intérieur de chez Julien. Un magasin de vêtements pour hommes et il y a des choses sympas. Ok. Et un magasin de lunettes. Plein de lunettes hors de prix partout. J'ai fait le tour et je n'ai croisé personne, c'est vraiment dommage. Enfin, je vais en profiter pour rendre des cadeaux pour les personnes que j'aime bien. Ça leur fera plaisir, j'en suis sûre. Oh mince, j'ai perdu le bond de réduction d'Iris. Oh non, me faites pas repasser sur mes pas, je suis passée partout. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il est encore par terre. Normal, j'ai tellement tourné partout. Retrouver le bond de réduction. Bon. Je crois que c'était un bond de réduction, mais peut-être pas. Là ! Je l'ai trouvé. Ouf, j'ai retrouvé. Heureusement que personne ne l'a ramassé. Alors, à qui est-ce que je vais acheter quelque chose ? À Nathaniel, non ? Ça me semble être le plus juste. Et qui d'autre ? Quentin. Je vais prendre quelque chose pour ces deux garçons, les filles maintenant. À qui est-ce que je vais acheter un cadeau ? Bah, Iris peut-être, parce qu'elle m'a offert le bond de réduction. Je prendrai aussi quelque chose pour Rosalie et Alexis. Maintenant, direction les magasins. Bah, un livre pour Nathaniel, je pense. Je dois vous laisser des bisous, qui est con. Merci ! Genre... Un roman ? Un roman policier, ça va lui plaire, j'en suis sûre. Mes Kama qui s'envolent. Bon. Un cadeau pour Nathaniel, c'est bon. Euh... Une peluche pour Quentin ? Ah bon ? En forme de lapin, en hommage à notre épisode précédent où on a libéré les lapins, peut-être ? Ou en forme d'ours ? Un lapin ou un ours ? Oh bordel, je suis sûre que c'est un choix crucial, là encore. Un lapin ? Ou un ours ? J'ai envie de prendre le lapin en hommage au sauvetage du lapin de l'épisode d'avant, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il préfère peut-être les ours. Vas-y, je prends le lapin, quand même. Let's go. Un beau cadeau pour Quentin. C'est pas grave, si on fait une erreur, voilà, on est habitué de toute manière. Par là ! Le magasin Julien, les magasins de lunettes. Alexis adore les vêtements, je pourrais lui prendre quelque chose chez Julien. Un petit truc pour Alexis, on va prendre quoi ? Bah... Un t-shirt, autre chose. Bonjour ma chérie ! Tu es magnifique ! Tu es bien loin de chez toi ! Tata, ma marraine la bonne fée. Tiens, voilà une jolie pochette pour faire des emplettes. Merci, c'est gentil ! Elle me l'a mis dans mon dressing. Je la porte pas là. Donc ici, il y aurait rien d'intéressant. Là, j'ai dit non. Là, j'ai pris. Ils vendent des casques. Ah ! Alexis avait envie d'un casque en plus. Prendre un casque, c'est bien ça. 4 dollars. Voilà. Il manque qui ? Il manque un cadeau pour quelqu'un là ? Alexis, j'ai pris le casque. Je vois pas ce que j'ai raté. Ah ! Au Claras pour les filles ! 4 dollars le casque, je le prends. Toujours, j'avoue, c'est pas cher. J'irai voir Claras après, je vais d'abord chercher des cadeaux pour les garçons. Ok, donc micro-games. Bah non, bah on a tout ce qu'il fallait pour les garçons, du coup. Claras. J'ai pris un porte-clés, quelque chose de mignon qui peut toujours servir. Je n'ai pas utilisé mon bon de réduction ici non plus. Je voulais l'utiliser pour le cadeau de Rosalia. Comme elle m'a énormément aidé quand Débra tentait de monter tout le monde contre moi, je veux lui offrir quelque chose de spécial. Ça risque d'être un peu plus cher que le reste. Ok, donc le porte-clés. Et Rosalia, euh... Bah, alors Edwoulen, qu'est-ce que tu fais ici ? Cette voix. Oh, qui ça peut être ? Ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais pas, en fait. J'allais dire Nathaniel ! Mais ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais pas. Hello ? Non, je te connais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à te croiser. Dek ? C'est pas le mec ! Oh là, y'a très très longtemps. Je rappelle que j'ai commencé ce jeu y'a 4 ans. C'est pas le mec qui nous avait fait chier à la plage ? Je crois, hein ! Putain, on voit les anciens ici. C'est pas le mec qui nous avait fait chier à la plage ? Genre le gros relou, forceur, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Et qui sont ces filles ? Genre la question de... Toi aussi, je suis jalouse. Genre, j'en ai rien à foutre, mais je suis grave jalouse d'un coup. Hé, je suis venue voir mon oncle. Après tout, j'ai la chance de pouvoir voyager d'un pays et à l'autre comme bon messin. L'autre a en profité. Et puis j'ai une bonne raison de venir ici depuis de certaines vacances à la plage. Il me fait un clin d'œil. Une bonne raison, mais quoi ? Il parle de moi, mais mec... Enfin, genre, c'est trop gênant. T'es mignonne, bien sûr que je parle de toi. Mais ça va, t'as pas assez de compagnie, peut-être. Wink, wink. Tu me sembles déjà assez occupée. Je pense qu'une meuf de plus, c'est pas gérable. Et nous sommes là tous les deux. Pourquoi ne pas en profiter pour passer un petit moment ensemble ? Non merci ! Tu es en bonne compagnie, je ne vais pas te déranger. Ce serait super, mais tu es déjà accompagnée. Non, 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 moi c'est non merci. Mais non, voyons. C'est charmant de demoiselle, mais dès seulement à trouver la boutique de lunettes de soleil, n'est-ce pas ? C'est vrai ce mensonge ? J'aime pas cette phrase. Quand j'étais petite, et que parfois je disais quelque chose, mon beau-père me disait souvent « C'est vrai ce mensonge ? » Et du coup je ne savais pas quoi répondre, ça me mindfuckait. C'est vrai ce mensonge, mais c'est pas un mensonge ? Oui, je te dis la vérité, tu vois. Et du coup, si je dis oui, bah du coup c'est un mensonge ? Genre, trop bizarre comme phrase, ça me mindfuck. T'es tournée vers elle. Oui. Bah, elles ont l'air un peu saoulées par ce qui se passe là. Le oui, un peu hésitant quand même. Le, ok, d'accord, on se fait rembarrer comme ça. Elles m'ont regardé méchamment. Allez, viens. Il m'a pris par le bras, laissant les filles en plan. Mais quoi ? Je suis contente de pouvoir passer du temps avec lui. Ça non, alors je ne veux pas rester avec lui. Non, il me met trop mal à l'aise. Nouvelle objectif, essaye de te débarrasser de Deik. Bah, je l'amène aux lunettes, il voulait aller aux lunettes. Vas-y, je suis gentille. Je suis bien silencieuse. Bah, parce que tu me mets mal à l'aise. Ok, j'attire un peu trop les regards, c'est ça ? Non, tu m'as forcé à te suivre alors que j'en avais aucune envie. C'est trop bizarre, mec. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? Je ne veux pas rester avec lui. Tiens, le magasin de lunettes, voilà. Bah, c'est pas ça qu'il voulait ! Tu en fais une tête, tu seras encore plus jolie si tu souriais. J'en ai pas très envie. Que quelqu'un me vienne en aide ! Tu veux boire quelque chose ? Il doit bien avoir un café dans le coin, c'est moi qui t'invite. Et si tu me fichais la paix, tout simplement ? Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Non mais là, c'est plus un red flag, quoi. C'est mon consentement dans cette histoire. On en parle ou pas ? Parce que... C'est quoi ce prédateur, là ? Alors c'est un forceur, là, on est tous d'accord de le dire. Mais le niveau de prédation... Oh si, tu vas avoir tourné la tête 30 secondes et je rentre chez moi. Il regarde plus ! J'y vais ! Non, c'est pas là la sortie. C'est le moment, là, j'ai une fenêtre ouverte, je crois. Je crois qu'on ne trouvera pas mieux que ça pour boire quelque chose. Attends-moi là, je vais acheter une bouteille. Il est parti faire la queue devant chez Louis. C'est le moment ou jamais de partir. Désolée mon vieux, mais je ne t'attends pas. Ninja ! Allez, je file, prendre le bus pour rentrer chez moi et j'oublie tout ça. Tant pis, je prendrais quelque chose à rejoindre des boutiques à côté de chez moi. Excuse-moi ? Ce sont les filles qui étaient avec Dec avant qu'ils ne m'obligent à le suivre. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? En plus, elles n'ont pas dû, on dirait des détraqueurs, elles vont aspirer mon âme. Elles ont juste une grosse bouche ! Tu t'es pris pour qui ? On était tranquille à parler avec ce beau blond et toi tu débarques et tu l'accapares. Ce beau blond ? Ah ok, elles ne savent même pas comment il s'appelle. Ne change pas de sujet, ok. Tu vas rentrer chez toi et nous laisser avec lui sinon ? Ah mais je vous le laisse avec grand plaisir, il n'y a même pas besoin de me menacer. Vous savez d'ailleurs, je rentrais chez moi là, si vous ne m'aviez pas arrêtée et lui laisser une chance de me rattraper du coup, mais... Tu te moques de nous ? Mais non, je vous assure, il m'énerve, je veux qu'il me laisse tranquille. N'écoute pas Kimi, elle essaie de nous déstabiliser. C'est une ruse pour s'enfuir. Vous allez bien ensemble, je trouve, avec Dec du coup. En vrai, vous feriez un très beau trouble. Si j'étais aussi dingue de lui que vous, je ne l'aurais pas semé. Blam ! Aïe. Aïe ? Quoi ? Attendez ! Euh, elles viennent de me frapper ? Alors là, meuf... Moi là, moi là, en ce moment, je lis Viral Hit, Lookisme et High School Mercenary. Ok, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Là, 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 c'est pas le moment, tu vois. Là, je suis désolée, mais je ne vais pas me laisser faire. D'où tu m'agresses et que je vais me laisser faire ? Tu t'es cru où ? Allez, va-t'en, on va plutôt voir dans le coin. Hé, laissez ça ! Mon sac avec mes cadeaux ! Scandaleux ! Alors, vous, mais... Oupsi ! Mais attends, mais c'est quoi ces pestes que pire cambre ? Mais vous êtes malade, je vais appeler la sécurité. Tu vas appeler à l'aide pour un banal accident ? Ça arrive à tout le monde. Oups, je ne l'ai pas fait extrait ! Dec a renversé son coca sur les filles. Il remonte un peu dans mon estime. Ça me saoule. Ça va pas ? Du soldat en plus, mais mes vêtements vont être fissus ! Ah non, mesdemoiselles ! Vous n'allez pas vous plaindre pour un banal accident, ça arrive à tout le monde. Les filles se sont dirigées vers la sortie de la galerie en vitesse. Mais non, là ! Il va avoir le syndrome du preu chevalier. C'est-à-dire que je l'ai trouvée charmante ? Ouais. J'ai ramassé les cadeaux sans me lever les yeux vers lui. Heureusement, il n'y avait rien de cassé. Dec m'a aidé à tout remettre dans mon sac. Allez, viens, je n'ai plus de soda avec leur bêtise. On va aller acheter de nouvelles bouteilles. Ne t'inquiète pas, nous sommes dans une galerie marchande. Il y avait plusieurs personnes qui semblaient peut-être à intervenir avant que j'arrive. Merci. Le harcèleur sauveur syndrome de Stockholm. Mais oui ! C'est terrible ! Il me dira merci quand tu auras ta bouteille. Je l'ai peut-être mal jugé, tu vois ? Je savais que là, là, c'est en train de partir en cacaboudin. Va avec Dec chez lui, tu lui dois bien ça. Je ne lui dois rien du tout. À la base, c'est lui déjà qui a ramené ses poses meufs qui, à cause de lui, encore une fois, sont venus marceler et me prendre un coup dans le tibia. Jeter mes cadeaux par terre. Et en vrai de vrai, je n'avais pas besoin de lui. J'aurais pu, moi aussi, leur tirer les cheveux. Viens avec moi cette fois, comme tout à l'heure. Tu t'es perdue. Perdue. J'ai suivi Dec devant la boulangerie. Mes blougeux me victimisent de ouf. Regarde, je suis une pauvre victime. Je suis un mec red flag de ouf dans une boulangerie. Pour qu'il m'offre un verre. Sans pouvoir m'échapper. Je suis contrainte et forcée de le suivre. Il m'a offert une bouteille de soda et un pain au chocolat. On peut dire que tu n'es pas une fille facile à approcher. Ah oui, contrairement aux deux autres, là. Bah ouais, tu m'étonnes. Pourquoi ça ? Eh bien, quand je t'ai rencontrée, tu restais collée à l'autre blondiné, par exemple. Il s'est manifesté au moment où ça allait devenir intéressant. Il est venu me sauver, ouais. Et au final, je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec toi. Bah, c'était le but, hein. Au moins, maintenant, il n'y a personne pour m'empêcher de profiter de toi. C'est bien ça, le problème. Même pendant la course d'orientation de ton lycée, je n'ai pas pu te parler longtemps. J'avais déjà un coéquipier, tu vois. Je ne pouvais pas rester avec toi. J'aurais pu le laisser tomber, j'en vaux la peine. Non, non, non. Vraiment. Nous avons continué de parler jusqu'à finir nos boissons et j'aurais pu prendre un emporté. Qui me dépanne et m'offre un soda et un pain au chocolat ? Il n'y a pas de souce, mais je pouvais prendre un emporté, je pense. Essaye de trouver le magasin que je cherchais dès qu'avant de te parler. C'était les lunettes ! Oh là 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 là. Bloqué dans un date que je ne souhaite pas, c'est terrible. Ecoutez, mes PA fondent comme neige au soleil et on va s'arrêter là pour amour sucré. Parce que je sais comment ça se passe, les matines de montage de bar, on va enchaîner avec Audition Blaise.